Bonjour, auditrices et auditeurs, et bienvenue dans notre chronique présentée par Marion et Emma, dans laquelle nous vous parlerons des conditions de vie dans les tranchées au cours de la Première Guerre mondiale. C'est un mois après l'attentat de Sarajevo, le 28 juillet 1914, que l'Autriche Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances plonge toute l'Europe dans la guerre. En France, les églises sonnent le tocsin. Le 3 août 1914, lorsque l'Allemagne, alliée de l'Autriche Hongrie, lui déclare la guerre. C'est ainsi qu'après quelques mois de guerre de mouvement, les soldats s'enterrent dans les tranchées. Dans les tranchées, tous les soldats étaient entassés, tous serrés en permanence les uns contre les autres, dans l'inconfort. Les poux, les rats, le froid, la pluie, l'eau qui se logeait dans les tranchées, les soldats passaient leur journée dans ce manque d'hygiène sur des caillebottis, pour ne pas dire quand même le sol. Les conditions de vie en tranchées étaient abominables. Chaque jour, encore plus de corps de mes camarades étaient entassés sous mes yeux. La vie en tranchées était si dure qu'une forme de fraternité s'est créée entre tous ces soldats qui combattaient pour leur pays et non par reine de l'autre. Au Noël 1914, il y a même eu un cessez-le-feu pour célébrer cette fête dans la paix entre humains et non pas comme soldats. Dans chaque tranchée, des liens forts se sont créés entre les poilus, les besoins des uns sont devenus ceux des autres. Ils essayaient de se protéger entre eux et s'inquiétaient constamment pour ceux qui étaient devenus leurs amis. Ainsi, lorsqu'un d'entre eux recevait un colis, il en partageait le contenu avec ses camarades. Comme le dit Maurice Maréchal dans une lettre retrouvée qui était destinée à sa femme. J'ai embrassé mes camarades et le sergent tout à l'heure au départ. Combien reviendront ? Je suis écœuré par ce que je vois. Lorsque les soldats revenaient de la guerre après avoir défendu leur pays, un certain nombre d'entre eux étaient défigurés à cause du combat. On les appelait les gueules cassées. Le retour dans la vie normale était tout sauf simple. Ils étaient souvent dévisagés et parfois même rejetés par leur propre famille. Elle est venue, la bonne, la douce petite femme. Mais devant ce front sillonné de cicatrices, devant cette absence donnée, devant cette face ravagée, elle s'effondre. Lui, de ses mains maladroites, la cherche. Ses yeux suppliants se tournent vers elle, ses lèvres gonflées se tendent. Embrasse-moi, embrasse-moi. Mais elle, affolée, se dégage et se sauve. Je ne peux pas, je ne peux pas. Sans parler de leur santé mentale à cause des choses horribles qu'ils avaient pu voir. Lorsque tout fut fini, l'avenir s'est ouvert sous mes yeux comme une avenue magnifique, mais une avenue bordée de cyprès et de tombes. Après la guerre, ils étaient souvent considérés comme fous par manque de considération des séquelles psychologiques. Des jeunes hommes, à peine diplômés, sont finalement ressortis vieillis de cette guerre. Ma joie s'est gâtée. Ma jeunesse avait vieilli et mon innocence avait disparu. Les soldats traumatisés ont longtemps été dissimulés, par honte, désespoir et l'envie des populations de clore un chapitre douloureux et sanglant. L'image de la mort me hantait et assombrissait mes nuits. Le troisième temps, on a l'éloigné. La mort me hantait et assombrissait mes nuits. La mort me hantait. Les soldats et les torturedes de la mort me hantait et assombrissait mes nuits. Les soldats et les portes des épices. Les soldats et les deux. Les soldats et les portes des portes de la mort me hantait. Sous-titrage FR ?